wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter le pompe primitif de l'assassin de la flèche alors il faut savoir que j'ai lancé une partie bots donc logiquement je devrais pas avoir trop de difficultés mais vous allez voir que apparemment le boss qui détient cette arme primitif donc le pompe primitif est super super balaise on va voir ça ensemble donc si vous êtes intéressés à pouvoir faire des parties bots comme moi je le fais pour tout simplement tester l'arme mythique parce que vous galérez à la voir en partie normale en même temps c'est totalement compréhensif comme il ya plein des gens qui essaient de l'avoir de l'obtenir et que et que le boss est super compliqué à tuer la personne qui détient la pompe est super compliqué à tuer ben je comprendrais que vous voulez le tester sans sans devoir très garde pendant dix ans donc si jamais vous êtes intéressés ben je mettrai une vidéo tuto qui vous explique comment créer des parties bots sur fortnite donc vous aurez que des bots et vous tracassez pas c'est totalement l'egyte ne risquez pas vous ne risquez vous ne risquez pas d'être banon oula 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 en fait c'est ce boss là donc ce boss là celui qui se trouve à la flèche et ce boss là s'il vous touche il va vous faire très 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 mal déjà je suis passé stuff donc ça sert à rien que je l'attaque maintenant forcément que je trouve un des meilleures armes des munitions parce que sinon il va me mettre sévère donc d'abord on va chercher à ce stuff un peu plus après on va voir on va le tuer et après je vous présenterai l'arme et on ira tuer les bottes pour voir un peu son efficacité donc là je peux dire qu'on est plutôt pas mal je pense que là ça devrait passer donc ok pour savoir en fait je voulais vous expliquer un truc pour savoir où est ce qu'elle se trouve regardez là je vois c'est pas c'est comme ça que vous devez aller à la flèche donc au centre de la map et ensuite vous devez attendre de voir des pas ensuite vous allez vers la direction ne sait pas et ça veut dire que la personne donc la personne qui vient de m'attaquer sera là vous voyez là on voit c'est pas alors pour voir c'est pas il va falloir aller dans options où j'y vais les paramètres sont ici va falloir mettre visualisation des bruitages vous mettez oui non vous ne pourrez pas voir les pas ok donc elle est juste là alors je pense que la meilleure astuce c'est de l'apprendre de distance parce que regardez comme son pompe tire regardez elle tire avec son pompe comme si c'était une mitraillette donc c'est un peu donc si on est trop près je pense que elle va nous allumer d'une de ses forces quand on va tester un mais ok ça a l'air d'aller encore heureux c'est de pas viser en fait hein en fait ça va ça va je crois que ça allait être plus compliqué que ça mais ça a l'air d'aller alors regardez moi c'est maintenant on va prendre le compte on va aller le mettre un peu plus loin voilà juste ici alors déjà il a quoi il a 1 2 3 6 étoiles il a 6 étoiles le pont regardez-moi ce pont regardez le chargeur c'est un chargeur à tambour donc voilà pourquoi je pouvais tirer en illimité parce que c'est un putain de chargeur en plus il est trop trop classe alors le chargeur il a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 au moins 12 balles il a au moins 12 balles dans mon chargeur donc je peux tirer comme ça comme ça la tata 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 12 balles avant de recharger donc ça va être assez con ça va être assez ouf je crois que cette coule maintenant j'aimerais bien trouver un ennemi pour voir son efficacité donc il faut savoir aussi qu'elle est difficile à obtenir mais pas ou quoique ça allait mais je pense que c'est parce qu'elle a mal visé mais sinon je pense qu'elle doit être compliqué à avoir surtout avec les autres adversaires mais de toute façon il y en a une aussi donc l'arme elle est super cité mais il y en a qu'une donc voilà ça va tu vois parce que sinon si tout le monde en avait ben c'est la merde et regardez là c'est la même variante donc c'est le pont primitif moi je l'avais eu tout à l'heure regardez comme ça tire voilà ça tire de ouf donc vous pouvez avoir cette arme mais en rareté standard et la rareté standard comment je fais pour inspecter voilà voilà les dégâts plus ou moins dégâts cadence chargeurs rechargement ok voyons voir le mythique ok ouais il double presque les dégâts plus de qui dans la même cadence un peu moins de rechargement et les mêmes charges on voit même chargeur mais en fait c'est les dégâts il fait beaucoup plus de dégâts voilà maintenant il faut que je trouve un adversaire ok je vois des adversaires ils sont un peu loin et pour bien vous présenter l'efficacité de cette arme ben faut que je me rapproche un peu donc déjà si je tire de loin on fait un double 4 en fait à double 21 un double 30 un double 69 oula 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 attention parce que je meurs quand même oh ouais là je dois recharger oh non oh non ok je l'ai défoncé je l'ai défoncé vous avez vu l'efficacité ou quoi c'est pas ouf ça je t'aime mais il faudrait de la vie maintenant fait chier donc il ya un autre ennemi là je lui mette la misère par contre je trouve que le bot il m'a bien défoncé quand même mais visent pas aussi à ça c'est bien ça c'est bon ça attend je me soignez vite fait là qui n'est pas loin regardez moi ça 40 40 13 50 60 j'ai fait un petit trait c'est quand même un double 13 bon après je visais pas donc pas de stabilité parce que logiquement qu'on vit c'est plus stable donc cherchons un autre ennemi attend si je vais tirer sur le personnage là déjà je vais parler parce que je vais pas regarder le même pompe mais cette fois ci en rareté bleu c'est quoi la différence ouais donc un peu ouais ouais toujours plus efficace en dégâts va encore heureux mais on voit le bon bleu est un peu plus valet ce quoi alors toi mon gars regardez moi ça voilà j'ai fait du mal quand même le pauvre t-rex presque à bout portant j'ai fait quoi du 90 80 90 ouais ça va en fait je faisais du double 80 90 coin donc il ya moyen qu'ils fassent du 150 160 180 ouais non même pas carrément 180 de vie en deux secondes quoi si vous êtes assez proche de la de la personne il ya trop moyen donc franchement je pense que ça va être l'arme la plus cheaté du jeu en plus qu'elle y est dans toutes les raretés quand même à dire à rareté verte bleu je pense que l'on peut l'avoir en or et en mythique ben là je l'ai en mythique mais ouais je pense que ça va être l'arme la plus cheaté du monde du jeu en plus quand tu tires une fois ça tire deux balles donc c'est trop cheaté en fait façon on va faire un petit top 1 10 obligé du g en partie bottes ont fait des top 1 c'est pas mal on va parler aux personnages aussi piu piu c'est les plus q 86 86 1 je crois que c'est le maximum 86 je crois que le maximum qu'il de dégâts qui puisse mettre c'est 86 parce que là franchement j'étais collé un gros j'ai collé je peux pas me coller plus que ça par contre j'ai plus beaucoup de munitions je pense qu'ils ont mis 86 86 en maximum comme ça ça fait 100 60 172 si je me trompe pas dans mes calculs ça fait 172 à 8 16 ouais c'est ça 172 donc ça laisse 28 h 28 hp ouais ça laisse 28 hp à l'adversaire donc c'est pas beaucoup mais au moins ça loin ne chaude pas j'ai vu quelque chose explosé là bas bah je vois une personne mais bon ça lui laisse pas beaucoup de chance mais moi ça ne tue pas ce qu'attendait regarder là je peux pas être plus près que ça 86 86 donc c'est impossible je peux pas être plus près que ça n'est pas un petit plein j'ai lu signé ou quoi j'ai flashé ah ben non ah mais si c'est une poule voilà là j'ai cru que c'était un adversaire mais putain excellent excédent wow 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 et le sanglier il se calme quoi je viens de me mettre un 25 direct 1 pas le temps ok il reste six personnes dont moi donc ça fait plus que cinq maya man qui vont mourir donc il n'en reste plus que 4 ok ok mon frérot me dire de ou toi ok alors ce qui est bien aussi c'est que là là j'étais en train de laisser mon doigt appuyé ça tire automatiquement tu n'as pas besoin de spam et la touche ça tire automatiquement mais c'est pas mal aussi ça j'ai vu où est ce qu'il était ton pote juste là en train de ce fight avec quelqu'un d'autre ou avec deux personnes et il ya même un acolyte dans les histoires ok on n'a plus que trois enfin on n'a plus que quatre on n'a plus que trois qu'elle huile est pour moi à bas oh on dirait que quand je tire j'avance plus vite oh mais ça c'est trop cheaté ça regarde quand je tire j'ai l'impression d'avancer plus vite c'est peut-être que qu'une impression par contre on vient de me voler mon kill là je dis ça je t'ai rien et où celui qui m'a vu qui a fait ça j'allais prendre des munitions parce que j'en ai plus attend franchement non c'est ce n'est qu'une impression ce n'est qu'une impression mais franchement j'ai vraiment cru que j'allais plus vite que j'avais un boost de vitesse là après ça aurait été cheaté encore plus alors déjà que l'armée légite et c'est bon quoi oula j'ai 127 munitions a dit je réessaye non ça va pas du tout plus vite mais quoique franchement regarde la vitesse mais c'est parce que je rechargeais je vais vite ouais je pensais qui fait fin c'est juste que quand je recharge marche moins vite et c'est ça que j'ai eu l'impression de marcher moins vite j'ai eu l'impression d'avoir un boost ok oh là 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 franchement trop efficace ce pont trop efficace enfin bref vous avez vu je l'ai tué en 12 secondes quoi je l'ai vu pas bam il est fait d'abord du chef depuis après je l'utilise dans sa vie donc franchement elle a l'air très très efficace n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires et je rappelle que si vous voulez faire une partie de bottes sur fortnite je mettrai un lien tuto d'une vidéo qui explique comment lancer une partie qu'avec des bottes sur fortnite et ne vous tracassez pas c'est totalement légite donc vous ne serez pas ban aucun risque de balle enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soir que le mec et ciao peace